Essaye spontanément de te décrire toi-même en trois mots. Tu vois que c'est pas si facile que ça. On ne sait pas répondre comme ça du tac au tac à ce style de question. C'est en réalité plutôt normal et c'est le cas d'absolument tout le monde. C'est pour ça que j'ai créé le test qui est en description, parce que se connaître soi-même, on pense tous qu'on le fait, mais en fait très peu de gens en sont réellement capables. Pourquoi est-ce que leurs comportements sont ceux qu'ils sont et pas autrement ? C'est comme ça ou parce que je suis italien, j'ai le sang chaud, ou ce genre de choses. On se crée tous des narrations pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est comme on est sans réellement creuser en fait ce que c'est vraiment pour ça. Personne ne comprend que leur personnalité est en fait responsable de tous en fait les problèmes qu'ils ont dans leur vie. Tous. On peut avoir parfois une fois ou deux de la malchance, mais en réalité les personnes qui arrivent à maîtriser leur personnalité, qui arrivent toujours à désamorcer les situations et en font quelque chose de génial. Et une autre personne qui n'a pas cette maîtrise-là d'elle-même va paniquer, va faire enfler le problème et va se créer plein de problèmes ensuite. C'est pour ça qu'on a souvent les mêmes problèmes dans notre vie. C'est pour ça que des gens qui ne se connaissent pas nous font souvent les mêmes remarques. On se dit mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je fais pas ça, pourquoi est-ce que tout le monde me dit ça ? C'est pour ça que j'ai créé le test qui est en description. Je l'ai fait aussi rapide à passer. Il n'y a que 5 questions, ça prend 5 minutes à peine à compléter. C'est entièrement gratuit. Et c'est justement pour qu'un maximum de personnes puissent se rendre compte de leur personnalité, de pourquoi est-ce qu'ils ont les problèmes qu'ils ont. Contrairement à ce qu'on pense, et en fait c'est une bonne nouvelle, on est très loin d'être unique. On pense être unique est certainement un des traits les plus partagés et plus notre vie a été différente et plus on a une manière de penser qui est rare et qu'on ne voit pas chez les autres, plus en fait on a probablement un type de personnalité qui peut effectivement être rare mais qui n'est pas du tout unique et qui est expliqué dans le test que j'ai créé en description. Et si tu ne veux pas le passer, c'est gratuit et c'est rapide, vraiment. Mais si malgré tout tu ne penses pas que ce soit utile, je te donne quand même quelque chose. Prends cette phrase très au sérieux, c'est comme il s'appelle Carl Jung. Voilà, Carl Jung qui le dit. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. C'est profond ça ! Pour mettre de l'inconscient sur ton inconscient, c'est dans le test. Sache que ce que tu appelles le destin, les choses qui t'arrivent ne sortent pas du ciel mais sont en réalité créées par toi et ta gestion de ta personnalité. Ça t'ouvrira déjà des portes, tu feras ton propre chemin et le test sera toujours là si jamais tu te décides à le passer.